Je vais vous raconter une drôle d'histoire qui nous est arrivée hier à ma mère et à moi. Bonjour madame, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Oui ? Je dois vous demander une faveur. Il faut dire que maman est quelqu'un de très soupçonneux. Elle se méfie en particulier de deux choses, les oeufs à la coque et les inconnus. Pour ce qui est des inconnus, elle s'en tient à une règle. Plus l'homme parait aimable, plus tu as intérêt à rester sur tes gardes. Or, ce vieillard était d'une grande politesse et s'exprimait en termes choisis. Un vrai gentleman. Pour parler en toute franchise, j'ai vraiment besoin d'aide. Maman est capable de lancer des regards particulièrement méprisants. Souvent, les gens perdent leurs moyens, ils se décomposent littéralement sur eux-mêmes. Mais le monsieur n'a pas réagi. En fait, j'ai oublié mon portefeuille. Vous voulez de l'argent ? À ma parole, non. Monsieur, il pleut et je n'ai pas toute la journée. Oui, je vous comprends bien. Écoutez, je vous offre mon parapluie si en échange vous me donnez une livre. Je dois absolument prendre un taxi. À vrai dire, c'était à la goutte d'eau. Et vous ne pouvez pas rentrer à pied ? Malheureusement non, je suis vieux, mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Et puis, regardez, c'est un magnifique parapluie, c'est de la soie. Ma mère commençait à s'attendrir. Se procurer ce parapluie n'était sans doute pas pour lui déplaire. Allez, viens. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Avoir un parapluie comme ça, c'est un luxe. Et le principal, c'est d'être au sec. Tu as été horrible avec lui. C'était peut-être un escroc. Je devais m'en assurer. Et grâce à mon comportement, j'ai découvert un homme charmant. Un gentleman très fortuné. Prends exemple sur moi pour savoir à qui tu as affaire. Mais, ce ne serait pas lui là-bas ? Il trotte comme un lapin. Mais que diable fait-il ? Et s'il nous voit ? Ça m'est parfaitement égal. Il nous a menti. Il nous a dit qu'il était trop fatigué pour marcher encore. Et voilà qu'il nous oblige à courir comme des folles. Cet individu n'est qu'un menteur. Un escroc. Tu veux dire que ce n'était pas un gentleman ? C'est toi. Attends-moi ici. Disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada